Et du coup, on est en train de voir si peut-être on va rentrer au Cameroun, abandonner tout ça derrière nous, si c'est pas mieux qu'on rentre au Cameroun ou si on va au Canada, on va pas continuer notre vie comme ça en payant une somme aussi élevée tous les mois, on n'a pas de maison, on n'a pas de location, on n'a que des problèmes. Parti de zéro pour devenir héros. L'histoire de cette dame montre plutôt le contraire. Ils sont en train de quitter d'héros pour zéro. Ne dis jamais que tu as réussi. A cause d'une petite erreur, cette femme avec son mari qui vivait en Allemagne sont en train de sombrer. Elles sont sur le chemin du retour pour le 237. L'histoire est très triste les gars. Écoutez attentivement l'histoire de cette dame parce que ça peut édifier beaucoup de personnes. Écoutez et je vous prends prêt. Avant même que le projet ne... On a fini la planification, on a fait la demande pour le permis de bâtir. Voilà. Et maintenant, on a commencé les travaux. Maintenant, justement, les travaux devaient commencer par le travail du sol, ce qu'on appelle ici en Allemagne le « air travail ». Nous avons sélectionné une entreprise dans la zone parce que c'est ce qui nous avait été recommandé. On a vu une entreprise qui a travaillé chez un voisin et on a pris cette entreprise pour travailler sur notre terrain parce qu'on était quand même assez conscient qu'on avait un terrain avec lequel il ne fallait pas blaguer. Donc, on a subi des conseils et c'est ce qu'on a fait. Et malheureusement, l'entreprise, une très très grande entreprise dans la zone ici, c'était aussi des blagueurs malgré qu'ils étaient une aussi grande entreprise. Et du coup, je vous fais passer quelques images et du coup, ils nous ont mal creusé le terrain, on va dire ça comme ça. Ils ont très très mal creusé le terrain et après sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y avait une source d'eau. Vraiment, c'est là que je me suis rendu compte que l'Allemagne est en fait construite sur un marécage. En fait, beaucoup de zones en Allemagne sont construites comme sur de l'eau, ce qu'on appelle au Cameroun le marécage. Mais on avait une très grosse source d'eau et cette entreprise aussi s'y est prise très très mal. Et du coup, la ville nous a demandé de stopper immédiatement les travaux. Et voilà, maintenant, on est au tribunal avec cette entreprise-là. Et les coûts, il n'y avait pas beaucoup de solutions parce que vu qu'on est sur un terrain en pente, il faut d'abord sécuriser le terrain parce qu'il y a des maisons au-dessus. Et maintenant, on s'est retrouvé dans une très grosse dépression parce que c'est des coûts, c'est des coûts supplémentaires. Et il faut savoir que quand vous allez au tribunal avec ce genre d'entreprise, ça peut prendre 3 à 5 ans naturellement. Ils ne vont pas se laisser faire, ça c'est clair. Et ce temps, voilà, entre-temps, on était là dans les réflexions. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut réhabiliter le terrain. Il faut... C'est assez compliqué. Ensuite, il y a la banque aussi qui vient déjà éclamer son travail. Si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que notre projet constituait une location. Il y avait une location dans le projet. Donc, du coup, c'était un projet, un crédit bancaire assez élevé pour pouvoir faire ça. Et on a des traites qu'on paye tous les mois. On a un loyer qui passe tous les mois. Et on n'a pas beaucoup de... Beaucoup d'espoir, en fait. Et tout ça, ça nous a tellement stressé. Donc là, maintenant, on est en train de voir parce qu'on ne va pas continuer comme ça. On ne va pas continuer notre vie comme ça en payant. Ils sont aussi élevés tous les mois. On n'a pas de maison. On n'a pas de location. On n'a que des problèmes. Et voilà, c'était une très, très grosse pression. Et du coup, on est en train de voir si peut-être on va rentrer au Cameroun. Abandonner tout ça derrière nous. Si ce n'est pas mieux qu'on rentre au Cameroun ou si on va au Canada et tout. En tout cas, maintenant, ça va un peu mieux psychologiquement. Donc, je pourrais peut-être partager... Si ça vous intéresse, je pourrais partager avec vous l'avancée de ce challenge, quoi. De ce challenge de vie, en fait. Si vous avez déjà passé par là, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre votre expérience dans les commentaires. Et on a été courageux. On a voulu faire quelque chose. On a voulu taper fort. Mais le coup, quand vous tapez fort et le coup vous revient en plein visage, c'est la catastrophe, quoi. Donc, ce qu'on a fait entre-temps, c'est que... Du coup, on vivait un peu loin de l'endroit où on construisait, on s'est rapprochés. On a déménagé. On s'est rapprochés du terrain pour que s'il y a quelque chose à faire avec les enfants, c'est pas du tout évident de faire une heure de temps pour venir ici. S'il y a une urgence, s'il y a des consultants qui doivent venir donner leur avis, on s'est rapprochés de l'endroit de la construction et on attend. On attend parce que les coûts pour arranger ce que l'entreprise a commis s'élèvent déjà à plus de 6 chiffres, quoi. Donc, c'est soit on s'endette d'abord un peu plus et on résout ça. Maintenant, s'endetter, le crédit de base est d'abord déjà très, très élevé. Donc, rajouter encore 6 chiffres, plus de 6 chiffres au-dessus, c'est énorme, quoi. Donc, du coup, soit on fuit. Je dis ça en rien, mais c'est vrai. Soit on fuit complètement, on fuit le continent européen, on rentre au Cameroun. Ou on va peut-être en Amérique. Je ne sais pas. On en compte de réfléchir sur les alternatives. On se laisse cette année, l'année 2024, pour vraiment décider de ce qu'on va faire. Voilà, on essaie un peu de garder la tête sur les épaules pour ne pas ouvrier. Parce qu'il y a un moment où mon mari et moi, on a vraiment ouvrier. C'était un pays au 2 très difficile. Ça reste toujours difficile, mais maintenant, on essaye de relativiser. On essaie de se dire, voilà, quand tu essaies, quand tu veux investir, c'est les risques. C'est les risques, c'est les risques. Il n'y a pas vraiment d'investissement où je te dis, voilà, tout va se passer 100% comme tu avais prévu. Mais nous, le problème, c'est qu'on n'a même pas commencé le 5%. Bon, je peux dire 5% parce qu'on a quand même fait fini la planification. Mais on n'a rien, le terrain est vide, voilà. Le terrain est vide, ça fait depuis 2022. En fait, ce projet, même en fait, c'est depuis 2021 qu'on le pense. Et on a commencé réellement à s'y mettre, à se concentrer, à dire, voilà, c'est ce qu'on va faire en 2022. Et on est en 2024, et on se pose la question, est-ce qu'on reste en Allemagne, on se bat? Ou est-ce qu'on rentre au Cameroun et on fait avec les investissements qu'on la bat? On a là-bas et on essaie de se déployer comme ça, peut-être on va rentrer dans le RDPC et voir comment on peut aussi jongler. Parce qu'avec les enfants, avec tout, il faut beaucoup réfléchir. Oui, tu as compris la fin. En tout cas, j'espère que vous avez aussi compris. Ah, donc, ce que tu as dit là, donc on entre là-bas, on ne souffre plus. Bref, je ne veux pas entrer trop en détail. Je me rappelle, un créateur de contenu disait dernièrement que si quelqu'un veut trop bavader, qu'il a l'argent, demandez-lui de lancer le chantier. Mes amis, vous avez compris l'histoire de notre jeune soeur? Ses frères sont ici au Cameroun en train de dire que non, leur frère, leur soeur est en Allemagne. Que leur soeur est en Allemagne. Et là, maintenant, quand tu vas poser un problème de 10 000, 20 000, quand ils ne vont pas résoudre et que non, ils sont méchants, vous voyez comment, même en bain, les gens souffrent. Oui, 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 même en bain. Vous voyez que pendant que vous vous battez dans les idées d'immigration, machin, pour partir en bain, vous cherchez. D'autres sont coincés en bain et veulent retourner mon pays. Et beaucoup ne retournent pas par honte. Beaucoup ne retournent pas parce qu'il y a beaucoup qui souffrent là-bas. Elle vous explique d'abord les crédits bancaires. Anarche des terrains, on croit que c'était seulement l'histoire du Cameroun. On les vend d'abord au marécage et ils ne le savaient pas. Deuxièmement, ils font confiance à une fausse entreprise. Donc, l'anarche, ce n'est pas tout. L'entreprise les met, les en font ça encore plus. Actuellement, où ils sont là, ils ne savent même pas s'il faut fuir ou s'il faut rester, continuer la misère. Continuer la souffrance, pas la misère, la souffrance. Donc, les amis, vous comprenez que bain n'est pas aussi facile, non? Bain n'est pas facile. Bain n'est pas seulement ce qu'on nous fait croire là. Ça, c'est l'histoire, non? Qu'est-ce que vous-même vous pensez? Lâchez un peu un commentaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à votre soeur? Elle est actuellement comme un Camerounais résident au Cameroun. Donc, elle ne sait pas s'il faut aller aussi au Canada ou s'il faut rester au Cameroun. Puisque elle dit que si elle, dans sa tête, c'est qu'il faut abandonner tout ça. Fuit, venez au Cameroun. C'est seulement la fin là qu'il n'avait pas répété. Venez au Cameroun, se battre avec quelques investissements qu'ils ont fait au Cameroun. Et qu'elle dit qu'entrée dans l'affaire là, c'est comme si les investissements au Cameroun ne peuvent même pas les permettre de survivre. Vous comprenez comment? Ce n'est pas facile, non? Ce n'est pas facile. J'ai rejoint. Surtout ceux qui ont leur petit truc, leur petit job, qui trouvent déjà leur compte. Mais leur rêve, c'est seulement parti là-bas pour s'en sortir là. Parce que le temps à insulter Franco, qu'il est resté au Cameroun, qu'il est villageois, de toutes les façons, c'est là forcément qui justifie les moyens. Je ne suis pas en train d'insulter moi, quelque chose. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro. Vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ékounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro. Vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ékounou, à votre droite, et à 400 mètres, venant du carousel, à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28.